Le Nigeria est le troisième pays d'Afrique de l'Ouest à recevoir le vaccin Covid-19 de COVAX après le Ghana et la Côte d'Ivoire. Un avion Boeing 777 Demirate transportant 3,94 millions de doses de vaccins est arrivé à l'aéroport international Namdi Azekwe d'Abujaïer. Les membres de la Commission nationale sur le Covid-19 étaient présents pour recevoir le premier lot de vaccins. L'arrivée du vaccin permettra à l'Agence nationale pour les soins de santé primaire de commencer la vaccination des Nigérians. La priorité est accordée aux agents de santé en première lune de la lutte contre la pandémie de Covid-19. Au sein de la population, les avis diffèrent sur la question de l'acceptation de se faire vacciner. Le vaccin n'est pas obligatoire. Je ne vais pas me faire vacciner. Ce n'est pas possible parce que je ne crois pas à l'existence du Covid-19. Je ne veux pas. La Covid-19 n'existe pas. Je ne suis pas prêt à me faire vacciner parce que tout ce qu'ils font n'est pas réel. Ils nous mentent en disant que la Covid-19 existe. Dans les hôpitaux, il n'y a pas tant de patients que cela. Tout n'est que mensonge. D'autres, cependant, sont conscients de la réalité et sont prêts à se faire vacciner comme cette dame. Nous voulons tous empêcher la propagation du virus. Donc, si le fait de me faire vacciner va m'éviter d'être contaminée, pourquoi pas ? Le vaccin va me rassurer et minimiser mes chances de tomber malade. Il s'agit du premier lot de 16 millions de doses d'AstraZeneca Oxford attendu au Nigeria dans les prochains mois. Le gouvernement annonce que la vaccination commence dès ce vendredi à Abuja. Le Nigeria veut vacciner au moins 70% de la population de plus de 18 ans d'ici les deux prochaines années. Un chiffre qui paraît très ambitieux compte tenu des immenses défis sécuritaires et logistiques dans ces grands pays avec plus de 200 millions d'habitants ayant des conditions météorologiques difficiles et où les routes sont difficilement praticables.